on va parler du problème de la guinée le problème de la guinée et ce problème là moi je l'ai déjà résolu depuis fort longtemps depuis très très longtemps même je les résolus s'est enterré mis dans la poche et puis le pantalon dans laquelle j'ai mis dans la poche je l'ai enlevé je les brûlés et je les enterrer sous terre le problème de la guinée à dunia à dunia dunia le président actuel du pays pays faux des bangoura c'est lui le problème de la nuit le président actuel du peu huppé c'est lui le problème de la guinée comment il est le problème de la guinée autant du feu général l'an s'en a compté quand le monsieur était le secrétaire général à la présidence et un monsieur c'est à dire qui est méchant plus que méchant plus que méchant aujourd'hui c'est lui qui a la tête du peu huppé c'est dommage c'est dommage ce que vous préparez là ou ceux qui vous finance là-bas parce qu'on entend que c'est alpha kondé on entend que c'est kpc mais kpc quand même ntara soswe bana le moira bana ya géré gère ta richesse si tu mets ton argent d'un peu huppé là tu vas perdre perdre rien du tout faux des bangoura donc tous ceux qui sont derrière alpha kondé aujourd'hui on va tous c'est à dire on va les on doit les mettre devant les faits pour dire que et faux des bangoura et telago c'était lui à l'époque l'homme fort de la guinée il était plus fort que cassouli vous voyez cassouli l'effort dans le gouvernement de alpha k il coupe la tête de qui il veut il fait ce qu'il veut c'est ce qu'il faut des bangoura fait faisait faux des bangoura c'est ce qu'il faisait donc si peu et peu d'aujourd'hui est le problème de la guinée c'est parce que vous n'avez rien préparé à l'avenir rien qu'est ce que vous avez préparé après compté qu'est ce que vous avez préparé après compté qu'est ce que vous avez préparé vous était là bas au palais présidentiel en train de vous enrichir en train de prendre de l'argent sans oublier que le pouvoir est éphémère sans oublier que le pouvoir est passagère sans oublier que il y à la mort qui existe aujourd'hui vous faites partie même si vous avez de l'argent mais vous n'êtes plus comme avant le temps du fait général c'était lui l'homme fort c'est lui qui coupait la tête des gens c'est lui qui disait ce qu'il devait faire c'est lui qui disait à tout le monde c'est ça qu'on va faire c'est ce qui va marcher c'est ce qui va marcher maintenant vous avez vu que le rpg est sur le point de mourir le rpg parce que on a décapité la tête du rpg pendant les élections le rpg n'existe plus le rpg ça n'existe plus c'est qui existe là c'est juste une formalité pour bouffer de l'argent le rpg n'existe plus mettez ça en tête c'est pourquoi je vais dire à tous nos militants de l'ufdg de serrer les coudes de serrer les mains de garder les coeurs serré bien même parce que on dit même un fou il à son jour où le soleil va briller pour lui est ce que vous connaissez ce dicton même un fou il à son jour où le soleil brillera pour lui chacun à son tour sur le coiffeur le rpg est mort ça n'existe plus c'est juste une formalité pour bouffer de l'argent parce que un parti dans laquelle les gens sont divisés un parti dans laquelle que chacun cherche que sa poche ça ce n'est pas un parti politique quand même il faut se dire la vérité ce n'est pas un parti politique c'est un parti de chacun pour soi dieu pour tous parce que tout le monde maintenant veut mettre sa poche tout le monde veut maintenant un poste de récompense dans le rpg c'est pourquoi le collectif de frustrés ont été ils ont créé c'est à dire les jeunes ont créé ce collectif des frustrés parce que chacun veut ce sa récompense du gâteau sa part du gâteau c'est ça le rpg maintenant qu'est ce qu'ils sont en train de préparer ils sont en train de préparer quoi parce qu'ils savent que politiquement personne n'est fort que l'ufdg politiquement personne n'est prêt que l'ufdg politiquement après ce régime c'est l'ufdg ils le savent clair et net maintenant c'est qu'ils sont en train de préparer là le problème que vous avez créé là autant de comptes et là vous avez cherché à vous enrichir vous n'avez pas cherché à préparer l'avenir du pup a préparé l'avenir départ d'un parti sous ce cas maintenant c'est vous maintenant c'est après que alpha conné s'est éternisé au pouvoir que vous allez sortir de nulle bras pour dire que à maintenant rpg comme rpg est mort maintenant on va faire le pp n'est pas bon ceux qui pensent que pp est mort va s'est sorti rentré comme si cette c'est vous 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 trompez et à la vous faites pitié vous êtes l'un des hommes politiques les plus pitoyables de la guinette aujourd'hui maintenant ce que je m'en vais dire à la ssoka les pièces qui sont en train de préparer là pour nous pour diviser les sous sous pour dire que a pp c'est réveillé pp c'est réveillé ce n'est pas pp comme l'a dit mon petit garou ce n'est pas pp de papa l'ancien compte et qu'on connaît parce que si vous avez voulu ressusciter le parti politique que le fait général l'ancien compte et a laissé comme héritage vous n'allez pas attendre toutes ces années vous n'allez pas attendre toutes ces années pour venir nous mettre ça sur le tableau pour dire que paf comme ci comme ça parce que le rpg est mort le rpg veut se transformer en pp est ce que vous connaissez les gens là vous pensez que c'est vous vous seulement qui sont intelligents vous pensez que c'est vous seulement qui connaissez la vie vous pensez que c'est vous seulement qui ce qui est parti en europe ou qui c'est vous seulement qui va qui avait étudié c'est vous seulement qui comprenez les choses de la vie quoi vous voulez transformer le pp en rpg parce que le rpg est mort le rpg n'existe plus le rpg est divisé il ya les gens du rpc les gens du rpg arc-en-ciel qui sont venus des dix dernières années là ceci est cela comme je vous ai toujours dit la bataille de kirina est chaud actuellement entre ces personnes là maintenant comme il ya un côté du rpg qui savent que le le gars le basse le basse du premier boss là est lu le basse du premier ministre est trop fort que pour pour les gens de du manding là il ya un côté du rpg qui cherche à se rallier au premier ministre pour que pour se dire dans la tête que quand alpha va passer c'est leur premier ministre qui va venir au pouvoir et lui là il va être président de qui pour qui il va est président à boss et baralas et dans luna adameni on dit stop 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 donc ces stratégies qu'ils sont en train de créer il faut qu'on nous soyons vigilants il faut que nous nous soyons prêts comme déjà nous sommes implantés dans toutes les coins et recoins de la basse côte il faut encore qu'on repasse ce message qu'on repasse les messages aux gens qu'on n'oublie pas les gens qui sont dans les coins les plus reculés parce qu'ils savent que politiquement rpg est mort rpg est mort peu plus déjà ça c'est enterré depuis mais n'a pas la résurrection de peu plus là c'est le rpg qui est déjà mort là en train de c'est à dire de prendre là qu'on va mettre envoyer de qui est à la morgue en ce moment qu'on doit en tirer c'est ce rpg qu'il veut le ressusciter par le système de pip par un truc de ralliement même si ça se passe pas par ça il faut qu'on dise stop c'est ce qui a détruit ce pays c'est ce qui a mis ce pays en retard politique émotionnelle c'est mon ethnie je vais voter pour lui il est de mon ethnie je vais voter pour lui on va aussi créer pp on va aussi ressusciter pp les sociaux c'est notre parti les sociaux c'est notre parti en tout cas nous moi je fais partie des sous sous déjà qui sont de l'ufdg et qui vont mourir dans l'ufdg qu'on vous le dise clair et net et on vous combattra du c'est à dire du début jusqu'à la fin du but jusqu'à la fin vous êtes le problème de la guinée quand le feu général la salle compte était là il a dit un truc que nous nous c'est à dire nous les guinéens les vrais guinéens qu'on n'oubliera jamais il a dit si votre pays si notre pays la guiné vous voyez que ça n'avance pas c'est à retard c'est grâce aux cadres qui sont autour de moi parce que nous sommes à mourir on sait tous que c'est un militaire il a dit c'est les cadres tout tout ce qui se passe en guiné c'est les cadres maintenant le président actuel du pp vous vous allez parler à qui en guiné on vous connaît vous n'avez que ce que vous méritez parce que l'homme ne sème que c'est qu'il a sémé l'homme ne sème que c'est qu'il a sémé ce que vous avez sémé autant du feu général la salle compte et c'est ce que vous êtes en train de récolter et que qu'il soit clair et net pour vous à associer tali nefala ibé sociali je ne suis pas contre votre personne dit parce que moi je vous connais vous avez fait même bourbini vous êtes c'est à dire vous avez fait c'est à dire chemin est mamaké qui mamaké qui lukea lukea vous avez fait là bas bourbini nous sommes collés c'est à dire on connaît vous avez fait votre jeunesse là bas quand vous étiez ministre secrétaire général à la présidence au temps de conté vous n'êtes jamais venu rentrer dans la cour c'est à dire vous n'êtes jamais descendu ou garé venir dire bonjour dans la cour là bas où vous avez fait votre jeunesse après tout le reste on peut pas rentrer dans les détails donc ça veut dire que moi qui parle là vous vous me connaissez pas dit est-ce que vous à lambani j'ai été voisin avec vous pendant deux ans deux ans deux ans ça veut dire que je vous connais moi je vous connais j'ai été voisin avec vous deux ans donc à faire de ceux qui pensent que pip est mort là il se trompe lourdement vous êtes fini en matière de politique guinéenne vous êtes fini parce que vous n'avez pas préparé très tôt la relève de pip et si il y avait une personne qui pouvait assurer la relève du pip c'était la 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 seule et unique personne c'est cette personne est décédée paix à son âme ariana fondé lui seul s'il était en vie aujourd'hui s'il était en vie le parrain l'ancien parrain du pip ariana fondé ariana fondé à la raya fama à la rave bende et les foyers à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à roma à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée malgré qu'il lui il prenait et donner aux gens maintenant qu'est ce que vous vous avez fait en matière de politique pour la guinée qu'est ce que vous avez fait quand vous étiez ministre secrétaire général la présidente pendant des années qu'est ce que vous avez fait on ne verra pas une personne à conakry je ne sais pas peut-être vos membres de famille d une autre personne en guinée qui parlera bien de vous il n'y en a pas ça n'existe pas il n'a pour le reste des soumas là ça c'est des c'est des petits papiers les soumas qui qui sont déjà passés dans l'ufdg qui ont mangé chez le président c'est à dire quand je dis manger c'est pas manger des qui ont raconté c'est c'est ça qui me fait mal on peut pas se dire sou sou digne la bassi hein soroti qu'on est à manger à rester avec une personne dire cette version et après changer ça quitté là bas aller dire une autre version ailleurs ça ne se fait pas ce n'est pas le travail d'un la bassi ça ne se fait pas je ne dis pas pour me faire plaire pour à quelqu'un dit un vrai cadre sous sous quand tu es dans quelque chose c'est là bas que tu vas rester tu ne quittera pour rien le monde qu'on te traite de tout qu'on te dise qu'on dise tout sur toi il est pauvre il n'a rien il souffre vient ici mais quand même qu'on dit ah oui là quand il est quand il était venu nous donner sa parole il a respecté c'est là bas qu'il est resté jusqu'à présent le soume s'il a été député à conakry en guinée à dixing c'est d'autres partis ufdg qui a fait de souma député les sous sous qui étaient là bas quand il est quand il avait ça c'est c'est à dire c'est son propre parti politique là bas pour chercher à être député est ce que les gens l'ont élu les gens l'ont élu personne n'a élu maintenant on a fait une des bris moussourou 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 ou s'est en effet préparé contre ufdg on vous dit que l'ufdg nous on est déjà prêt à affronter tout et que vous le vouliez ou pas on sera là à vous combattre jusqu'à la fin de nos jours parce que c'est dieu seul qui est notre protecteur divine lui seul la force divine lui seul maintenant en tant que politique si vous nous parlez de pépé c'est que vous voulez vous voulez vous foutre de la gueule des guinées quand même quand même la relève ça se prépare ça se prépare à bajaj nia ouya ramaradi il n'a rambi l'insoténa c'est d'être comme il n'a pépé n'a pas de suivi les gens ne suis pas pépé c'est parce que le président qui est là bas il est méchant l'homme le plus radin l'homme le plus radin il est méchant faut des bangoura c'est moi je vous dis ça si les gens n'osent pas vous dire moi je vous dis ça si c'était un ariana faudé qui était aujourd'hui à la tête du pépé paix à son âme à son ariana ou bien tout ça là même c'est loin si vous voulez faire un héritage respecter garder l'héritage du feu général la santa conte vous approchez tous ses fils tous ses fils leïla selou notre président qui dit qui encore qui est avec le président la santa conte tout ce qui est avec président la santa conte vous les approchez vous dites à notre papa il est mort on ne peut plus c'est à dire on peut pas le remplacer mais donnons nous la main pour faire vivre son parti mais tout le monde a cherché sa tête 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 c'est drôle le président du pépé quand vous partez dans une élection en guinée vous n'aurez même pas un pour 1% vous n'en aurez pas un pour cent vous n'avez pas vu vous n'avez même pas l'argent je sais pas les 800 millions pour aller déposer pour les présidentielles parce que vous n'avez pas de militants c'est comme le le soi-disant chef de file de l'opposition actuelle comment on peut nommer quelqu'un un chef de file de l'opposition quelqu'un qui n'a même pas un pour cent pendant les élections la guinée est drôle vous prenez les gens pour qui aux fêtes vous prenez les gens pour qui pour des maboules parce que vous voulez c'est à dire endormir les esprits des sosokas de la bascote encore pour dire et on n'était fait naïa on n'était fait naïa ou sur guinan qui on n'était fait naïa ça c'est ça c'est de nous fouler la foulée n'a mais on va mal ou on n'était dommage tout dommage c'est en guinée seulement qu'on voit un chef de file de l'opposition qui n'a jamais eu un pour cent pendant les élections un pour cent quelqu'un qui prend des gens des militants pour le faire gérer sur le coran j'ai vu ça avec le chef de file de l'opposition actuelle en tout cas leur chef de file de l'opposition et là comment il s'appelle c'est mon parent ainsi là et là je m'en mode aussi là je l'ai vu pendant les élections ici si je mens que quelqu'un de son parti vient me faire démentir j'ai vu et là je m'en mode d'ici là appeler les militants pour dire que si tu veux voter pour moi je te donne un million tu jures sur le courant que tu vas voter pour moi ça c'est le chef de file de l'opposition en tout cas nous notre parti on dit que notre président il est il est pingre il donne pas l'argent il donne pas l'argent c'est un technocrate il peut pas donner l'argent s'il donne l'argent là il prépare il prépare ce qu'il doit faire pour son pays il prépare ce qu'il doit faire pour sa famille c'est à dire en guinée si tu donnes 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 là c'est toi qu'on va faire descendre vite fait on dit que notre président quand même c'est lui on dit ça de lui hein tout le monde disait à maintenant et ce qui donne lui qui a donné un million aux gens pour gérer sur le courant qu'ils vont voter pour lui est ce qu'il a eu 2% pendant les élections c'est à dire tellement que tu n'es pas sûr de toi tu fais gérer les gens donc maintenant ce qu'on doit nous mettre en tête en matière de politique de la guinée ce n'est pas la politique émotionnelle qu'on doit faire ce n'est pas la politique communautaire qu'on doit faire ce n'est pas la politique parentale qu'on doit faire c'est la politique pour faire développer notre pays chez les sénégalais il ya beaucoup d'ethnies daba beaucoup d'ethnies mais tu ne peux même pas t'imaginer tu ne peux pas comprendre que il ya des ethnies au sénégal tout le monde parle de wall of tout le monde parle le wall of tout le monde parle de wall of maquissal il a des opposants mais tous ces opposants là sont tous dans la main c'est à dire main dans la main pour faire développer leur pays pour faire avancer leur pays c'est ça la politique la politique n'est pas basée sur la communauté la politique n'est pas basée sur la famille la politique n'est pas basée entre père et fils la politique c'est pour un pays en tout cas quand on décide d'être un homme politique c'est pour aider son pays ce n'est pas pour aider sa famille ni sa communauté 1.1 mille tirets donc si vous voulez nous ramener cette stratégie qui date des années d'antiquité que vous avez toujours instauré dans la tête des guinéens dans la tête des sous sous de la basse côte moi je vous dis carrément stop on sera là inchallah quand la nous donne la santé longévité prospérité on sera là toujours tant qu'il ya internet pour vous dire la vérité pour vous dire que vos enfants qui ont grandi là connaissent la vie aussi ce n'est pas des moutons ce n'est pas des personnes qui ne connaissent rien en tout cas le peuple qui est en train de se préparer là c'est contre lui fdg ce n'est pas contre paul ni pierre parce que le rpg là est mort ça c'est mort ce n'est qu'une formalité juste une formalité pour bouffer de l'argent c'est tout ça c'est mort chacun ne cherche dans le rpg que comment se mourir je sais de quoi je parle dès que je serai bien installé on va faire des live magnifique parce que je vous dis carrément carrément il ya des journalistes à démasquer des gros journalistes à démasquer oui des gros journalistes à démasquer des gros journalistes à démasquer c'est pitoyable quand on se dit guiné 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 les gens que vous voyez parler dans les médias la rentrée sortie comme sale parce que moi moi j'ai des numéros vip comme le président j'ai des j'ai les numéros vip comme le président et mon numéro et le numéro du président il ya seulement une différence une différence une différence et beaucoup de ces personnes se trompent se trompent à me contacter moi comme si ils pensent qu'ils parlent avec alfa condé wallahi billahi je vais tout vous montrer eux ils pensent qu'ils parlent avec alfa condé dieu sait faire les choses et dieu fait des choses comme ça là ça ça vient tomber sur quelqu'un qui est de l'opposition et quel bon bonus pour vous bon bonus pour nous oui le numéro et mon numéro le numéro du président il ya qu'une seule différence une seule différence les affamés se trompent contact comment il raconte comment il gâte les choses en pensant qu'il parle avec alfa condé donc je vais vous dire tous ces choses là connaissant tous ces choses là on ne sera jamais derrière vous on ne vous supportera jamais on va vous dire les bais ici vous allez connaître que la guinée a des fils dit qu'ils ne sont pas seulement affamés pour remplir leur poche qui n'ont pas besoin de 50 millions des sacs de riz donc je dis ce dernier mot à nos militants et sympathisants de l'ufdg gardez le coeur serré ne désespérez pas ne désespérez pas il n'y a pas un parti politique en guinée l'ufr est mort le pdn est mort est ce que vous comprenez le rpg est mort l'autre partie là le rouge là du premier ministre lui il est déjà mort depuis 2014 donc nous sommes là c'est à dire le seul qui reste c'est pourquoi il cherche par tous les moyens à faire effacer ufdg sur la surface de la guinée mais ils ne pourront pas ils ne pourront pas n'en voulez pas notre président il est seul contre une armée il est seul contre tous seul contre tous même avec qui il mange même avec les gens avec qui il parle même avec les gens avec qui il marche ils sont contre lui il est seul contre tous ne l'en voulez pas ne l'en voulez pas qu'on garde son nom à gauche qu'on garde son nom à droite ce qu'on a décidé là restons derrière ça jusqu'à ce que allah va nous donner le pouvoir en guinée on va le voir c'est qu'il va faire maintenant c'est là bas qu'on va parler mais pour le moment pour le moment restons souder pour notre parti restons souder ensemble pour unir et servir la guinée il n'y a pas de parti politique en guinée en tout cas vrai parti politique en guinée ça n'existe pas c'est nous il faut qu'on se donne la main les mains dans les mains pour attendre le jour que allah a réservé pour nous pour le soleil brillera sur nos têtes là à nos têtes là donc ce message est adressé à les gens sosoka nos cadres sosoka le président du pip comment il s'appelle il faut des bangoura le nia ou vaut des bangoura et l'autre là le souma a fatahoué indé et paris tamou fatahoué indé le souma là qui est l'uf déjà fait député et autres la politique la guinée politique nous allons mourir dans cette souffrance nous mourirons dans cette souffrance si vous vous mettez dans la tête la politique en guinée c'est en famille ou c'est dans la communauté nous allons souffrir dans cette souffrance nous mourirons dans cette souffrance la guinée ne verra jamais le jour tant qu'on ne se dit pas à on peut faire confiance à ce parti là on va les suivre on va les regarder ce qu'ils vont faire ils ne sont pas de même éthnie que moi mais on va les regarder maquis sale il n'est pas wall of mais les gens il est tout color mais les gens les sénégalais l'ont suivi ils ont dit on va le regarder et ça fait sept ans huit ans aujourd'hui au sénégal il n'y a pas une coupure de courant ni coupure d'eau d'être il n'y a pas eu coupure de courant ni coupure d'eau sept ans huit ans parce que les wolofs les sérères et les autres se sont dit simple on va lui faire confiance on va le laisser on va le regarder ils l'ont regardé et effectivement il a travaillé et c'est ce qu'ils savent que oui si notre président est là je maman du célèbre d'alain diallo arrive au pouvoir il va faire avancer le pays mais ils ne veulent pas ça ils ne veulent pas que l'huile réussisse là où eux ils ont échoué et là je vais vous dire peu huppé ça c'est mort déjà enterré depuis trop longtemps kpc si tu mets ton argent excuse moi t'es mon grand frère si vous mettez votre argent dans peu huppé vous allez perdre pignon si vous mettez votre argent dans peu huppé parce que ce qui se trame là le guinéen ne dit pas des rumeurs bana 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 quand le guinéen dit cinq rumeurs il ya trois vérités dedans donc kpc si vous mettez votre argent dans peu huppé c'est fini c'est mort parce que personne ne va s'ouvre parce que déjà celui qui a la tête la tête du serpent est pourri faux de bangura qu'est ce qu'il a fait pour la jeunesse sous sous qu'est ce qu'il a fait quand il était président et ministre secrétaire général la présidente est ce que le guinéen même le connaît